Je crois que le mot secrétaire doit disparaître parce que c'est vrai que quand on dit secrétaire, c'est quand même une connotation. Donc pour faire changer les choses, il faut changer les mots. Un homme dans une entreprise, ça change tout. En plus, il est un petit peu sexy, donc c'est pas mal, parce que comme j'ai pas mal de personnel féminin, elles sont toutes contentes de venir au travail. Vous m'avez dit que vous étiez quoi ? Gestionnaire administratif. Oui. Agence Menatwork ? Oui, Michel Fontaine. Oui ? Panamexport. Oui, bonjour, monsieur. Oui, je vous avais demandé de m'envoyer une secrétaire. Mais monsieur Belkacem remplit aussi cette fonction. Eh oui, mais ce n'est pas une seule secrétaire. Vous savez, on ne parle plus de secrétaire aujourd'hui. Oui, oui, je comprends, oui, mais... Nous choisissons les meilleurs GA pour ce poste. J'avais quand même demandé une secrétaire. Il a un bac professionnel en gestion et administration. Oui. C'est ce que vous avez demandé ? Oui, c'est vrai. Vous verrez, vous ne serez pas déçu, monsieur Fontaine. C'est quelqu'un de très compétent. Bon, très bien, je vous remercie. Bon, vous connaissez le logiciel Word, Excel ? Oui, bien entendu. Access aussi ? Aussi. Et le GED, vous connaissez ? La gestion électronique de documents. Ah oui, même ça, vous connaissez. Vous savez, vous en servez. Oui, bien entendu, je maîtrise aussi Skype et celle de gestion commerciale, monsieur. Eh bien, écoutez, on va faire un essai. Je vais vous montrer votre bureau. Bien, bien. Merci, suivez-moi. On a toujours l'image de la secrétaire avec le petit tailleur et la petite jupe. Voilà. Alors après, maintenant, le nouveau secrétaire homme, ça peut être un beau jeune homme avec une barbe de trois jours et un peu playboy. Tu vois ? Non, les filles. Oui, voilà, il a un petit problème avec ses enfants, donc elle ne pourra pas être disponible. Je peux vous proposer de vous le décaler à vendredi, 10 heures, ça vous va ? Très bien, je vais mettre ça. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Bien, je vois que vous maîtrisez bien notre nouveau logiciel, apparemment. L'agence Medatwork m'a permis de travailler dans des conditions totalement différentes. Un homme pour gérer l'administratif, pour moi qui suis une femme, c'est une évidence. Et puis, un homme, une présence masculine, ça n'est pas désagréable. Ni pour moi, ni pour mes collaboratrices. Aucune ne s'est plainte jusqu'avant. Il y a trop d'hommes qui pensent que le métier de secrétaire, c'est que pour les femmes, alors que c'est un métier comme les autres. Donc, qu'il soit un homme ou une femme, tout le monde les tape à aider quelqu'un d'autre en tant que secrétaire. Mais je comprends que certaines personnes qui n'assument pas, comme ça, les images, les clichés de la société, aient des difficultés à affronter ces préjugés. Après, si le mec a la volonté de le faire et qu'il n'écoute pas ce qu'il me dit, il le fait. Après, c'est le tempérament de la personne. S'il a envie de le faire, il le fait. S'il a envie d'écouter des aboutis, il écoutera des aboutis. Comme je le dis souvent, nous sommes à la recherche de collaborateurs qui possèdent d'une part deux bras et deux jambes, et d'autre part une tête. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils aient des compétences, mais aussi qu'ils aient la volonté d'évoluer au sein de l'entreprise. Le sexe apporte peu. Quoiqu'à mon sens, les femmes soient psychologiquement plus combatives et plus résistantes que l'homme. Messieurs, prouvez-moi le contraire. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai effectué une mission chez Ménatoire, j'ai été embauché que par des femmes. A vrai dire, ça ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire. Dans le cadre de mon activité de communication par l'image, j'ai eu besoin de faire appel à une personne de façon temporaire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite fille qui a aujourd'hui cinq mois. J'ai souhaité continuer de m'en occuper. Et j'avais, dans le cadre de mon entreprise, des chantiers en cours. Donc il a fallu que je fasse appel à une main d'œuvre temporaire. Et j'ai choisi Ménatwork parce que je veux encourager le fait de faire des croisements entre activités spécialement conçues, soi-disant pour les filles ou pour les garçons. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à avancer dans notre société par rapport à ça. On souffre de... Enfin, on souffre... Beaucoup de clichés perdurent par rapport aux occupations attribuées aux filles, aux occupations attribuées aux garçons. Ça commence très jeune, dans le choix des jouets qu'on peut faire pour nos enfants. Spéciaux pour les filles, spéciaux pour les garçons. Bonjour Suzanne. Bonjour M. Bellage. Bonjour Matt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Heurett. Je mais d'avoir regardé cette vidéo ! Malgré cette vidéo ! J'essaie, je vous donne qui meilleur... Et voilà… St, Vincent ! Je me suis avec vous ! Non, çacel! Tac, t'a IBM. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.